yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on se retrouve pour le sixième jour de settingtober 2020 le thème du jour c'est rodent rodent d'après google traduction c'est rongeur rongeuse donc un petit animal qui certainement doit ronger allez c'est parti je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympathique j'ai envie de faire une petite boule de poils quelque chose un peu genre un peu peut-être le à une espèce de hamster quelque chose comme ça hop je verrais bien des petites patounes comme ça hop avec les petites mains ici on va faire dedans les petits yeux avec des oreilles et je ferai bien une petite coupe un peu comme ça voyez avec petits cheveux en vrac quelque chose comme ça voilà quelque chose de genre là on va pas aller plus loin que ça et on passe tout de suite au carnet allez donc je vais essayer de reproduire le petit croquis que j'ai fait donc on va faire une petite boule pour la tête un espèce d'ovale un peu plus gros pour le corps on va faire les petites patounes ici on a les oreilles qui sont là petites oreilles rondes genre de hamster souris quelque chose comme ça hop on fait les dents le petit nez et on va faire les petits yeux ici l'étouffe de poils on avait dit pour la tête ça fait un petit côté un petit peu punk je trouve ça rigolo ça fait un petit peu hamster givré ça peut être un personnage sympa ça hop ça fait quelque chose d'un peu gros on va on va dire que c'est un hamster qui qui mange bien hop ok allez ça me semble pas trop mal à si on pourrait faire ici on va faire une petite démarcation au niveau du niveau du ventre petite idée qui me vient là comme ça à l'instant avec un petit nombril ça peut être rigolo hop voilà allez on va passer à la couleur je prends mon petit stylo la palette alors je vais partir sur du beige ici on va chercher un peu les pigments on va les rafraîchir peut-être ajouter un petit peu de marron aussi voire même peut-être encore un peu plus foncé ok ça me sent pas trop mal allez on va essayer d'aplatir tout ça sur notre perso vous voyez encore je mets plus de pigments sur le bas du personnage et je les tire vers le haut pour toujours pareil cette histoire d'ombre et de lumière pour avoir quelque chose de plus foncé sur le bas voilà on va y faire cette petite bouille aussi essayer de pas mordre sur les yeux comme ça hop les petites touffes de poils ok on va rajouter un petit peu plus de pigments ici au niveau du cou pour faire un semblant d'ombre même chose ici au niveau du bras toujours essayer de laisser le blanc de la feuille pour faire la lumière donc aurèle vous savez on essaie toujours pour la lumière de laisser le blanc de la feuille c'est ce qui marche le mieux ok je vais partir sur quelque chose maintenant de plus clair je pense au niveau de son petit bidou on va partir peut-être sur le gris donc pour ça je vais chercher du noir petite pointe de marron très léger et on va essayer d'aplatir ici pareil en partant les pigments du bas du corps et on va les lever petit à petit pour faire notre dégradé de d'ombre et de lumière ok comme ça ça me sent pas trop mal on va aller chercher des couleurs un petit peu rosé pour aller en mettre au niveau des pattes ici les pattes qui sont là on va voir un petit peu ici aussi peut-être au niveau des petites bajoux les oreilles et là je pense que j'ai mis un peu trop de pigments sur celle du bas donc j'essuie ma pointe et on mouille pour récupérer les pigments qui seront trop et les essuyer les enlever tout simplement et ça éclaircit vous voyez tout de suite un peu plus comme ceci voilà allez maintenant on va essayer de foncer un peu le tout donc on va reprendre du marron du noir on vient juste là là je charge beaucoup moins en eau et on va essayer de venir faire quelques petits détails comme des petites touffes de poils par ci par là ok on va revenir dessiner un petit peu le contour des bras rajouter un petit peu plus de contraste au dessin voilà on va essayer de faire un petit peu la même chose au niveau des pattes là donc là je reprends le même marron ça permet un petit peu de fondre un peu le tout je retourne chercher mon noir qui était là haut vous voyez ici faire mes ombres sur cette partie là du du personnage ok on reprend une petite pointe pour bien chargée ici pour faire le nombril j'essuie ma pointe pour ne plus avoir de pigments dessus et là on va s'attaquer au petit museau donc là faut aller chercher un peu de rose bien concentré voilà j'essuie ma pointe une nouvelle fois on va aller chercher le beige du début très dilué pour essayer de l'appliquer légèrement au niveau des dents quelque chose de très léger quand même et voilà on va essayer de faire un petit fond pour le fond allez on va partir sur du verre on va partir sur le verre ici comme c'est le fond on met beaucoup d'eau toujours voilà voilà pour notre petite boule de poils du dessin du jour et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine je vous dis tchou à la prochaine